bonjour à tous nous sommes le 18 juillet et je vous invite à faire une visite de l'ensemble de mes potagers la vidéo sera peut-être un peu longue j'aurais pas dû le dire allez si elle sera peut-être un peu longue on verra allez c'est parti go on va commencer par l'entrée j'ai toujours mes petites fraises ça c'est toute ma zone aromatique j'ai de la mélisse la plante curie j'ai aussi beaucoup de liseron c'est vrai la plante qui a un goût de coca un peu de schizo se trouvant ici j'ai des pieds de tomate qui ont poussé tout seul un peu partout la mélisse ma fraiserie puis j'ai un méchant qui est là c'est banga ma fraiserie qui n'est pas très belle je m'en suis pas beaucoup occupé cette année je me pose vraiment des questions sur le sol je trouve que la terre elle est pas terrible j'ai mis un grillage aussi je peux vous mettre en commentaire d'une vidéo pour que les ratopiers ne remonte pas parce que c'était envahi de ratopiers alors ça fonctionne mais par contre je suis pas du tout satisfait sur le rendu des fraises on verra ce que j'en fais l'année prochaine ici c'est mon coin mon petit arbre où tout grimpe alors j'ai de la chayotte ici je vois pas encore de fleurs j'ai quelques concombres qui arrivent on peut voir les fleurs là on peut voir les premiers concombres là ici j'ai du du concombre à farcir c'est des tout petits concombres j'espère qu'on le verra bien ici donc voilà c'est en train de se mettre en place j'ai aussi de la plante schizo ici et puis j'ai mis un peu de fleurs fort sympa pour habiller donc c'est une zone qui est allé jusqu'à midi midi et demi à l'ombre et le reste de la journée elle a de la chaleur donc je continue de l'autre côté maintenant bon ici c'est la zone en fleurs qui est vraiment très très moche cette année encore surtout un certaine une fois qu'elles ont donné c'est fini ça donne plus ici j'ai la nigelle de damas un point petit histoire nigelle de damas qui vous récupérez les graines goûtez les graines elles ont un goût de fraises tagada c'est rigolo alors ici j'ai la dernière vigne que j'ai mise là j'ai à nouveau du concombre à farcir que je vais ramasser que je fais moi en cornichons ça marche très bien et si j'ai ma vigne que j'avais coupé dans une vidéo précédente je sais pas si vous aviez vu je l'ai coupé par par accident en fait elle parcourait tout le sol puis elle faisait comme ça et en fait je pensais qu'elle était là bas mais en fait elle était là du coup je l'avais coupé et regarder comme elle est repartie magnifique je suis très content qu'elle reparte ici j'ai un kiwi auto fertile groseille un pied de artichaut qui commence à être fatigué regardez ça c'est mon péché il était tout malade de la cloque je crois que c'est ça ouais et il se porte très bien ici j'ai un pied de tomate tomate cerise allongée jaune bon ici quelques plans en bocaux regardez je suis envahi de punaises mince je sais pas si vous avez pu la voir oui et punaises en tout cas j'ai des punaises partout sur chacun de mes pieds de tomate alors dans la serre pas beaucoup juste à l'entrée je crois qu'elles doivent pas aimer la chaleur mais dès que j'en trouve une je l'éclate je l'écrase ici j'ai un citronnier ici c'est un péché que j'ai planté moi même mes fraises donc celle ci donne super bien alors celui ci j'y prends soin j'y mets de l'engrais tiens regardez une jolie fraise c'est pour moi délicieuse ici c'est un hibiscus que je fais pousser c'est un cadeau donc je fais pousser ici j'ai à nouveau un un kiwi on va voir comment ça se passe faudra que je dédensifie un petit peu parce que là j'ai le liseron qui a tout envahi normalement c'est un groseille macro groseille mais ça c'est fini mon poirier que je fais partir en palette c'est ça j'essaie de le faire courir sur mon sur mon grillage encore groseille mes patates en sac marche pas terrible de toute façon vous verrez les patates cette année pas terrible puis il me restait un pied de tomates cerises je l'ai mis tout ce que j'ai pu jamais temps là c'est mes framboises elles ont bien donné on en a bien mangé et voilà un petit conseil sur les framboises n'oubliez pas désarroser parce que moi j'avais pas arrosé et ça bougeait pas et un moment donné où j'ai commencé à arroser c'est bien parti là j'ai mon pommier mais bizarrement cette année m'a donné aucune pomme voilà petit coin semis donc c'est l'endroit le plus à l'ombre c'est l'ancien poulailler pour l'instant je remets pas de poule parce que comme je vous ai pu voir dans une vidéo précédente j'ai été attaqué par une bestiole là j'ai mes poireaux et j'ai testé du panais en pot ça marche là c'est mes poireaux que je dois replanter plus tard mes derniers semis concombres courgettes concombres à nouveau courgettes du chou bon la suite de mes semis un assez marrant c'est du kiwi rouge que j'ai trouvé dans un marché j'ai coupé des rondelles ça me donne du kiwi j'ai du basilic là j'ai du persil et là j'ai de la salade différentes salades scarole batavia et autres on avance la zone à concombres alors ça donne super bien j'ai des concombres à google et lui regardez celui ci est bon à ramasser sans promulé ramasser souvent pour empêcher le plan de donner un peu d'énergie quoi pour éviter qu'ils se fatiguent donc là du concombre je vais le laisser là j'en ai encore plein partout alors là c'est un cornichon il devrait pas être de cette taille alors comment je reconnais mes cornichons de mes concombres j'ai vu mes cornichons l'espèce que la variété que j'ai prise elle a plein de petits pics tout plein tout plein alors que mes concombres c'est soit ils ont pas de pics c'est des marketeurs je crois ou si j'en trouve un voilà j'en ai peut-être un non j'en ai plus des autres bon c'est pas grave et les autres ce sont des classiques avec des petits des petits des petits pic mais on utilise épine mais pas beaucoup et elle pique beaucoup plus l'appareil j'ai des pieds de tomates qui ont poussé tout seul donc on les laisse donc dans cette zone j'ai aussi des pieds de tomates qui sont ravagés par les punaises parce que j'envoie réune alors dès que je peux je viens et je les égouttiens en voilà une je sais pas si vous la voyez je vais arriver à zoom dessus voilà la punaise voilà ce que c'est qu'une punaise alors voilà ce que je fais je la mets je mets la tomate entre mes mains je tapote je récupère de la bestiole et je l'écrase voilà c'est un peu dégueu mais c'est la seule façon de faire voilà donc j'ai mis un goutte à goutte je l'ai mis il n'y a pas longtemps j'ai trouvé ce système de goutte à goutte que j'ai testé ça c'est mes derniers haricots verts que je vais ramasser là je vais tout arracher et remplacer par autre chose qu'est ce que je vais mettre à cet endroit là ben je vais y mettre soit des haricots verts à nouveau où je vais partir plutôt sur la culture d'hiver je vais mettre de la carotte et du navet donc là ça va être à ramasser le bourrache j'en ai partout qu'on sous le bourrache j'en ai partout ici c'est la zone dans laquelle j'ai cette année j'ai pas fait de tomates et je referai pas de tomates l'année prochaine fait un peu de roulement j'ai fait du haricot là j'ai fait de la roquette et à nouveau ligne de haricots j'ai ma salade de l'haricot vert du basilic histoire de faire que cette zone se repose un petit peu on va passer au niveau de mes pots ici je suis désolé c'est un peu décousu mais bon c'est à l'image de mon jardin j'ai des pots avec plein de choses dedans ici un concouat de la menthe des fleurs ici une petite fraiserie en dans un bac polystyrène ça marche très bien j'ai des fraises régulièrement des patates en peau j'ai fait une vidéo là c'était un gourmand que j'ai récupéré de l'espèce la béréo il est très beau il faut juste que je la rose je pense là j'ai un petit sac de patates qui est actuellement recouvert de je crois que c'est du lierre terrestre terrestre qui est très bon apparemment j'ai commencé à m'en faire des infusions c'est pas mauvais et ici j'ai la zone on va pas rentrer dedans mais vous voyez c'est un peu la jungle topinambour et derrière et topinambour on aura on a framboise et framboise et mûre alors je vais enlever ceci et là j'ai poire de terre c'est la première année ici j'ai un récupérateur d'eau qui est très pratique j'avais payé 17 balles chez aldi ici j'ai planté à travers ces tuyaux que je suis enthousé je passe des tuyaux mais c'est un prix qui sont quasiment mort que je suis en train de couper des courges j'en ai mis un peu partout ça se plaît c'est l'ancien terreau des poules donc l'ancien terreau l'ancienne zone des poules donc c'est hyper riche on continue et cette fois on va les voir à la serre regardez pas cette zone c'est ma zone où j'entrepose le bois et là je commence à le faire rentrer mais je voulais vous montrer mes murs regardez un petit peu ils sont magnifiques j'en ai plein je les congèles ça va plus c'est plus simple et au moins on aura cet hiver tiens je vois une punaise vous la voyez la petite hop je les crasse je suis désolé pour les âmes sensibles mais on peut pas faire autrement alors on en est où donc comme vous pouvez voir mes pieds de tomate sont magnifiques envahis de petites punaises je tapote je tapote en regardé en quelques secondes tout ce que j'ai pu récupérer et j'écrase et pareil ici alors on m'a dit de mettre des plantes à côté au dos odorantes ça marche pas voilà donc vous pouvez voir que dans la serre ça y est ça rougit bien j'ai certains pieds qui sont un peu fatigué dites moi si c'est de la maladie ou pas j'ai pas l'impression que ce soit de la maladie mais voilà regardez un petit peu alors ça ça a été les premières alors si je me trompe pas c'est la marmonde ouais toujours comme d'habitude les premières mais regardez un petit peu la taille de mes american beef la taille de ma main et dès comme ça j'en ai de l'autre côté je vais vous montrer et j'en ai tout plein le pied tout plein le pied tout plein le pied elles sont magnifiques là c'est de la rose de berne regardez ma main à côté magnifique j'ai du poivron du piment du basilic ça se porte plutôt bien j'ai pas à me plaindre côté serre c'est la jungle c'est le moment que je préfère le plus c'est le moment où on peut même plus marcher dans la serre et ça j'adore ici deux concombres mais pour l'instant je n'ai pas de concombre si tiens on voit là si on voit là un par terre je dis n'importe quoi donc ça vient on continue donc là c'est de l'aroma c'est de l'aroma là à nouveau de l'américaine beef tiens une belle punaise vous la voyez vous m'excusez je change de main et je montre ce que je fais voilà donc j'ai mis de la coriandre j'ai mis du poivron partout à côté pour vous puissiez voir un peu plus tard j'en ai une oeuvre de punaise là je pensais pas qu'elle venait aussi loin et faites gaffe là j'ai des oeufs de punaise je vais éradiquer tout ça ça se développe à une vitesse dingue donc voilà un petit peu la serre vous voyez tout se passe bien je suis satisfait encore une punaise excusez moi j'ai la phobie des punaises je ressors en tout cas j'essaie de sortir voilà donc tout se passe bien dans la serre sauf ces maudites punaises j'ai fait un peu d'escalade excusez moi vous avez vu la serre elle est bien 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 chargé maintenant ce que je vous propose c'est qu'on a fait un tour devant la maison ok j'ai une petite zone vous verrez ça sera rapide allez magie voilà nous nous trouvons maintenant devant la maison alors j'ai planté mes restes de tomates ici elles se portent plutôt bien comment ça rougit sur c'est essentiellement des tomates cerises commencent à rougir j'ai quelques oignons aussi qui traînent là c'est de la green zébra là j'ai de la courge là j'ai de la courgette alors c'est mon champ de menthe que je laisse j'aime bien à nouveau de la courgette vous avez vu le plan est tout petit me donne déjà des courgettes toutes biscornues c'est la courge titan je crois ça c'est la courge titan très très grosse courge aux potirons comment on appelle ça vous m'avez compris mais joli bourdon qui travaille pour nous là sur une fleur de ça c'est du cardon encore les anciens artichauts ici j'ai remis des tomates qui me restaient tomates cerises alors je sais si je vais pas les toucher comme beaucoup de gens me disent gourmand pas gourmand je vais expérimenter ici j'ai mes haricots verts à nouveau des lignes ça ça a poussé tout seul je sais pas ce que c'est ça ressemble beaucoup à de la courge on va laisser pousser on verra bien encore tout ça c'est des haricots verts je viens de récolter ici mes patates alors ici j'ai eu aucun problème de dorifort vous verrez que quand on va aller dans mon grand potager c'est tout à fait l'inverse donc et là je vais planter du haricots verts à nouveau pour en avoir plein cet cet hiver et j'ai quelques patates que je vais laisser dans ce coin là franchement mes patates cette année 0 0 0 0 donc voilà un petit peu l'état du petit espace que j'ai devant la maison vous savez moi j'utilise toute la place je laisse rien voilà donc pareil vous pouvez voir que ici j'ai mon super cerisier qui m'a donné trois cerises que j'ai pas mangé puisqu'elles ont été mangé par des oiseaux voilà voilà un petit peu pour ici allez je vous donne rendez vous maintenant dans le grand potager et là vous verrez c'est un peu la cata je vous propose une visite de mon grand potager vous verrez des choses qui sont pas mal et d'autres qui sont moins bien allez c'est parti pour la visite alors nous sommes dans la zone à aubergines vous voyez que mes aubergines elles souffrent elles se font attaquer par cette seule bête regardez le dorifort vous avez vu je vais écraser tiens il y en a un autre là que je n'avais pas vu vous l'avez vu il est là moi j'écrase tout simplement entre mes doigts ça me bousille tout ça me mange tout donc j'ai des aubergines qui arrivent à envoyer un il y en a un mais j'espère que ces deux rivaux vont arriver vont arrêter l'année dernière j'en ai eu ça s'est arrêté d'un coup je sais pas pourquoi les poivrons se portent très bien mes tomates comme pouvez voir ça commence à rougir des coeurs de bœuf ici c'est de la green zebra pas mal alors ici c'est encore des piments et des poivrons regardez un petit peu ici j'ai du concombre j'ai de la courgette de la gold rush alors ici j'ai du concombre j'ai de la courgette gold rush jolie encore des petits poivrons une jolie gold rush ici ici j'ai des piments les petits piments thai par mes asperges elles sont très belles très très belle je suis content de mes asperges alors par contre ici un fiasco quand même il s'agit de mes oignons je crois que je vais les ramasser ce soir où je vais laisser vous avez vu ils sont tous montés en graines j'ai quasiment aucun oignon ici en fait c'était des oignons rouges là c'est mon aïe qui pousse alors oui je sais il faut que je désherbe mais honnêtement il faut faire des choix parfois ça je vais ramasser ce soir donc mes tomates les vues là il y en a une jolie rouge ici c'est mon chiseau et là c'est mon gombo regardez j'ai des petits gombo alors là j'avais deux aubergines qui ont été dégommer un autre gombo vous avez vu et j'en ai un autre là bas et les aubergines ont été dégommer alors ici j'avais de l'oignon aussi de l'oignon blanc dégommer dégommer ils sont montés en graines et ici une échalote entre tout ça il faut que je désherbe et que je m'en occupe là c'est mes poireaux ils sont pas trop mal jusqu'à qu'on y voit un peu plus clair mais ça c'est le programme de ce soir bien désert ce soir où commencer ce soir mais salerie boule je commence à avoir des formations de boules un petit à l'ébou la petite boule c'est de la coriandre que j'avais mis pour un peu de graines mais choux c'est pas bon à manger c'est monté en graines et si j'avais des navets mais ils ont eu chaud ici j'ai eu des des céleri rave dans des choux rave on a mangé quelques ans c'est pas mal j'aime bien j'en referai on va pareil c'est mes choux qui monte je vais laisser faire mes betteraves qui sont pas mal mais betteraves sont pas mal si j'avais une ligne encore de choux rave j'aime bien que le rotophile je m'occupe de tout ça ça c'est mes derniers poireaux que j'ai planté vous portez deux semaines et c'est envahi mais bon ça semble quand même plutôt facilement si j'avais mis une ligne de betterave mais ça a eu chaud et là c'est un peu l'arbre magique encore un autre concombre ici donc ici il ya du concombre du melon et même de la pastèque j'ai vu une formation de pastèque aussi je déserve même temps que je fais la vidéo je suis désolé j'en profite pas une minute à soi quand on est au jardin on en profite donc là je voulais vous montrer voilà une petite pastèque si vous la voyez une petite pastèque bien sympathique un petit bourdon là c'est mes courgettes à tu as une autre pastèque il s'agit mes courgettes ici bon je les ai ramassé il ya pas longtemps donc là j'en ai pas j'en ai vu une bizarre regardez cette hybridation et le reste c'est mes courges là c'est mes courges là je commence à avoir du butternut là je commence à avoir des courges aussi ça commence à se former petit à petit alors c'est vrai que ça rien à voir avec l'année dernière et je voulais vous montrer mes patates regardez regardez ce que m'ont fait les doriforts ont tout mangé non tout bouffer alors ce qui est bizarre c'est que c'est la seule ligne que j'ai ici qui s'en est sorti et là c'est de la désirée donc je crois que je referai que de la désirée parce que elle s'en sort bien tout le reste c'est un carnage c'est un carnage je passe tous les jours j'essaie d'en enlever mais j'y arrive donc cette année le jardin il est un peu comme le jardinier on va pas dire qu'il est il est un peu plus fatigué que l'année dernière bon faut dire qu'on a eu un démarrage très particulier cette année peut-être que la motivation n'a pas été la même et là c'est ma ligne de carottes vous pouvez le voir ça c'est mes carottes que j'ai fait avec des graines un peu particulière je ferai une vidéo lorsque je testerai j'ai arraché deux carottes sans vouloir c'est pour ça que je désherbe pas parce que voilà ce qui se passe on arrache involontairement des carottes là j'ai des betteraves aussi et une ligne de poireaux qu'il faut que je désherbe donc voilà le bilan n'est pas catastrophique mais je me serais attendu à autre chose cette année j'étais motivé mais j'ai démarré tard je démarré tard ma motivation est arrivée tard c'est peut-être ça la différence puis quand je vois le travail qu'il ya là mais il faut absolument que je fasse avant de partir en vacances j'ai des travaux à la maison en plus donc faut que je choisisse mais je vais mis à télé là ce soir je vais commencer à désherber bon allez sur ce je fais pas une vidéo trop longue je vous fais un petit panoramique voilà ça ressemble à un grand champ bien enherbé en fait je vais bosser allez vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt salut